Coucou à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc ou recoucou pour ceux qui ont vu la vidéo précédente donc nous sommes toujours mardi et je viens faire comme toujours une petite vidéo des participations des copines pour mon concours alors comme toujours aussi on commence par remercier je commence par remercier mes nouveaux amis et mes plus anciens fidèles comme toujours et ça ça fait plaisir donc il fait toujours beau je crois que je viens de le dire je sais plus oh là là enfin c'est pas grave vaut mieux le dire deux fois que pas du tout donc on va commencer par alors je regarde pas du tout d'adresse la participation de marilène je sais des gourmandises voilà vous en aurez bien proposé ça va être difficile puis à partager entre nous toutes et nous tous ça va être encore plus dur donc voilà déjà les chocolats que marilène m'a offert je sens que ça va durer longtemps allez on cache on verra ça tout à l'heure alors donc elle m'a mis sur son enveloppe elle m'a mis des tamponnages attention scrappeuse enragée donc là elle m'a mis scrapbooking non masculin loisir créatif dangereux qui a parfois tendance à rendre ses adeptes addicts voire complètement hystériques bon j'en suis pas encore à ce point là scrappeuse enragée je pense pas être encore enragée non plus mais bon ça peut venir alors le bonheur ne se fabrique pas alors attendez il en alors par contre là sinon là j'ai pas la il est artisanal ah d'accord le bonheur ne se fabrique pas en série il est artisanal voilà et ça c'est là regardez comme c'est joli donc c'est en forme de petit sac donc elle m'a mis un papillon en 3D en vélum avec une chelie découpe feuille une rose une découpe feuille aussi là c'est des joncs là elle m'a mis deux petits moulages papillons là un sentiment en 3D dans le jardin je vous montre un derrière c'est très très joli je l'ai fait super original donc ça je l'ai fait parce que c'est sa carte et puis on n'a pas besoin de voir voilà l'intérieur et donc oups elle m'a mis une découpe avec une jolie rose les petits nounours je suis accro là par contre oui je suis accro j'adore encore un petit nounours c'est très original ton idée là et elle m'a mis aussi dans une jolie pochette comme ça vraiment ma éteinte très douce plein de petites découpes je présente ma main c'est plus facile avec donc un papillon un petit oiseau avec une horloge là ces découpes lapins ça doit faire partie du lapin de Beatrix Potter une autre étiquette Love ce petit nounours je l'aime beaucoup je le connais aussi petite découpe c'est adorable comme ça vous pouvez crocheter autour elles sont super mignonnes les petites découpes tu vois en plus c'est bien parce qu'elle a mis de qui c'était les tutos alors coucou Maryse ah d'accord ah ben je ne savais pas c'est la maman d'une personne que beaucoup d'entre vous doivent connaître moi je suis abonné à sa chaîne c'est Florence à la chaîne chouette fantasy ah oui ben attention ta fille c'est une pro elle ne joue pas dans un même cours que moi non non c'est vraiment une pro Florence elle fait des choses magnifiques bah merci on a fait du scrap américain depuis deux ans et avant deux ans de scrap européen elle faisait du patchwork ah oui moi aussi peinture sur support pas trop moi servietage oui j'en ai fait aussi ah c'est génial ça ah bah donc bienvenue chez nous oh t'es adorable merci beaucoup donc elle m'a mis bon des choses et elle me met qu'en petite information ça c'est génial ah bah oui 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 bah tu vois j'ai pas eu l'occasion de voir la carte ça que tu tôt c'est de 4 et la pochette soufflet c'est un tuto de l'américaine Jicard Jicard je connais ouais a fait des choses superbes euh moi j'aime bien ce que font les américaines aussi les américaines et les anglaises d'ailleurs je suis abonnée à des chaînes anglaises et mon amie avec certaines oui je sais vous allez rire en disant bah avec ton accent euh catastrophique mais Google traduction est bien pratique et on se dit bon la preuve on arrive à s'envoyer des commentaires et chacune se comprend donc c'est le principal c'est vrai que malheureusement on comprend pas tout nos vidéos mais comme il y a quand même pas mal d'images ça aide voilà donc je vous remontre sa carte c'est super joli ah bah tu vois bah tu feras un gros bisou à Florence de ma part alors non je mets ça de côté elle m'a mis des tampons de studio j'ai deux petites clés hop j'ai tout les dessins ah bah alors voilà et là c'est un fond je sais pas si vous allez le voir moi je pense je vais vous remontrer les clés parce que j'ai pas fait attention voilà elle m'a mis aussi un joli d'eyes voilà avec une fleur pas des fleurs elle m'a mis aussi alors ça j'adore j'en avais eu un aussi par par Cathy je sais pas je me souviens pas si Cathy elle a précisé ou elle l'avait eu mais moi personnellement je veux bien que tu si tu vois la vidéo si tu me laisses un petit commentaire je veux bien que tu me dises où tu les as eu parce qu'ils sont superbes j'adore stickers comme ça magnifiques tissus adhésifs mais ils sont superbes moi j'aime beaucoup en plus les images tout ce que j'aime c'est très romantique j'adore ensuite je sais pas par où ça continue un ami du tulle comme ça vous savez alors il y en a des blancs à plus petit elle m'a mis aussi des blancs avec des petits cœurs petit cœur d'amour voilà très joli encore un autre avec des petits cœurs d'amour et deux autres avec en rose avec des plumes qui rose voilà et puis disons là je vous disais je filme dans ma cuisine parce que ma pièce ça débordait et d'ailleurs justement je vais faire une vidéo pour vous présenter un peu ma pièce mais on va attendre qu'elle soit finie et bien rangée parce que là c'est même pas à peine et donc mon mari va m'installer des planches pour pouvoir ranger justement entre toutes vos créations je vais pouvoir après décorer mes boîtes parce que j'ai plein de boîtes à faire à décorer alors ça c'est une jolie pochette moi j'aime beaucoup vos pochettes merci beaucoup alors là elle m'a mis du galon rouge et doré très jolie je ne sais pas si je vous l'ai montré à l'endroit mais ça serait bien de moi voilà ensuite elle m'a mis aussi un galon avec des petites fleurs rose et blanche voilà elle m'a mis des petites fleurs des roses des blanches très très belle ensuite j'en oublie une voilà ensuite elle m'a mis ou une guirlande de oula avec des des petites pompiers comme ça alors ce sont des nœuds il y a des nœuds j'essaie de bien les mettre il y a des petits nœuds des fleurs c'est super joli c'est pas évident parce que c'est d'une main et puis des voilà je vous montre un petit peu c'est très très beau merci beaucoup on continue elle m'a fait c'est adoré elle m'a fait des images crochetées donc une avec des petits nounours une on la connaît bien celle-là elle m'a fait regardez c'est adorable avec des petites aiguilles miniatures petit tricot comme ça regardez c'est tout mimi c'est mimi tout plein et là elle m'a fait je sais pas non ça ça colle pas elle m'a fait sur un rond vous voyez une découpe puis là elle a mis une petite déco avec un tout petit bouton et du fil c'est très très joli ensuite dans une pochette elle m'a mis plein de choses plein 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 de choses elle m'a mis un joli papillon qu'elle a fait en 3D un autre ah la petite fleur qui est décollée un autre avec teintes de rose donc un parma rose elle m'a mis des petits c'est des brades ouais je crois qu'on est passé comme ça je pense qu'elle est faite elle-même je sais pas donc des roses parma un papillon et un oiseau et là ce sont des épis de blé sur un fond rose à petits pois il y en a encore un autre attendez je vais le mettre à un endroit avec un petit noeud ah il s'est un petit peu tordu mais je vais le remettre ne t'invole pas donc là c'est aussi un autre papillon mais il a dû se tendre un petit peu dans le paquet et elle m'a fait plein de petites fleurs donc en papier je pense que c'est aussi avec du papier crêpe ou même du moi je sais que j'en fais avec du sopalin voilà c'est pareil hop dedans on va mettre des demi-perles petites fleurs en résine regardez c'est tout mimi un petit pavot ils sont adorables très très jolis alors désolé j'ai dû faire une petite pause dans l'enregistrement de ma vidéo donc je reviens parce que je comme le reste était bien filmé je me suis dit c'est peut-être pas la peine de tout refaire donc on continue la la présentation de mon amie marilène alors j'en étais oui j'ai eu un petit pas prévu donc j'ai dû annuler enfin mettre pause c'était une longue pause du coup le soleil est pratiquement parti mais me revoilà je n'avais pas je crois que j'avais dû dire quelque chose parce que du coup comme j'avais tout remis dans le carton j'aime pas parce que du coup le scotch est ce qu'il y a un peu de cette partie-là je n'avais pas ouverte mais une fois j'ai déjà été gardé quelques surprises c'est sa jolie memory decks voilà attendez je crois que j'ai dit pas mal de voix là aujourd'hui d'habitude j'en dis mais là j'ai l'impression que ça y va fort alors donc c'est sur du papier craft papier plutôt cartonné elle a mis un fond dans les tons de bleu ciel elle a remis des petits moulages papillons donc petites pâquerettes en résine et là alors elle a mis du glossy ça fait joli regardez ça fait un effet relief c'est très très joli donc son style de scrap c'est le vintage vintage légèrement shabby j'aime bien la précision et là elle m'a fait regardez c'est superbe une jolie petite pochette donc ça fait vintage mais ça fait un peu herboriste moi j'aime beaucoup donc là elle a mis une une épingle la nourrice j'étais en train de chercher avec des petits des petits tags un petit tag là une petite découpe donc elle a mis un petit coeur un petit papillon hop c'est très très joli et dedans elle a mis du papier notes de musique et plein de découpes donc là elle l'a conçu regardez c'est beau c'est très très joli donc là elle a mis des découpes voilà je vous montre elle a même mis une attache parisienne photo vintage voilà j'espère que ça ne fait pas trop de reflets avec la luminosité je vous dis comme ça la première fois et là ça devait être sur du papier comme ça c'est un peu et magnifique oups alors ça fait allume éteint allume éteint au niveau de la luminosité voilà donc c'est super j'en mets bien c'est très joli tu m'as énormément gâtée je te remercie beaucoup je vais remettre ça pour cette petite boîte ça après je peux tout ranger voilà et donc là elle m'a fait une boîte à thé regardez c'est tout mimi donc avec un joli papier avec des fleurs d'hortensia une jolie fleur marqué un instant parfait et dedans un mamie guté je l'ai fait comme ça voilà ah mais ils sont excellents c'était je connaissais pas ceux-là thé vert gingembre donc celui-là c'est thé blanc framboise thé vert gingembre saveur orange shanguine thé blanc framboise détox c'est très bien pour moi saveur et détox écoute merci beaucoup ça c'est super bon ça là je pense que ça ira dans ma petite pièce comme ça je voudrais me faire un petit thé et bien j'aurai ma petite boîte voilà alors ma belle je te note et tu porteras le numéro 42 alors ce que je vais faire parce que j'ai pas fait attention le temps de la première vidéo pas la vidéo pas la première la vidéo précédente enfin celle allez on remet tout en place je remets tout en place dans ma petite tête pour vous le dire après je n'ai pas vu le temps qu'a duré la vidéo de la première partie de présentation de la participation de Marie-Hélène donc pour être sûre que ça fasse pas trop long je vais arrêter là et je vais en refaire une troisième comme ça ça sera peut-être plus simple parce qu'après si ça dure trop longtemps c'est pas possible donc participation 14 sur ce je vous fais à toutes et à tous très très gros bisous prenez bien soin de vous je pense très fort à vous je vous souhaite une bonne fin de journée puis je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt C'est parti.